bonjour bienvenue sur tous en cuisine avec Seb j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui un potage un potage extrêmement simple à réaliser à base d'aiguillettes de canard c'est parti pour la recette les quantités je vous les donnerai dans la description il nous faut des champignons de la sauge fraîche c'est bien de la sauce soja et des aiguillettes de canard la sauce soja je vous ai mis moi j'ai un gros bidon comme ça parce que quelqu'un s'était plein la dernière fois c'était trop salé faites attention à la qualité de votre sauce soja moi c'est la sauce soja salée première étape il faut de l'eau bien sûr pour un potage sinon ça aurait été une fricasse et première étape on va débiter les champignons alors j'ai pris soin de les laver j'ai coupé le pied on vient les débiter ceci ok voilà pour les champignons donc dans une casserole on met l'eau on va mettre en chauffe on va mettre les champignons et on va rajouter les feuilles de sauge quand l'eau va rentrer en ébullition on va laisser cuire une demi heure et pendant que c'est en train de chauffer on va s'occuper maintenant du canard vous récupérez vos aiguillettes de canard moi je les ai bien essuyé et vous venez couper des petits morceaux comme ceci ok une fois qu'on a mis les petits morceaux de canard comme ça on répartit bien et on va verser l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce soja voir met au frais et on attend que ce potage finissent de cuire et voilà donc 30 minutes de cuisson on récupère faut que le faut que le bouillon soit bien chaud on récupère comme ça et on vient verser sur le canard ça ça va le pocher on attend une minute pour qui pour qui poche légèrement voilà on peut éventuellement mettre à réchauffer à chaque fois parce que et voilà le potage je mélange ça fait pas tout à fait une minute mais bon oui le canard il est cuit et aucun souci c'est une viande qui se mange rouge un canard y'a aucun souci voilà poché une minute coupé très fin c'est parfait et bien voilà je vais regarder c'est pas trop salé si vous voulez rajouter un peu de sel vous remettez un petit peu de sauce soja j'espère que cette recette potage de canard extrêmement simple vous a plu j'espère aussi que vous allez l'essayer d'ailleurs moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes au revoir